Victor Browner est un artiste né le 15 juin 1903 en Roumanie, et plus tard, il a vécu à Paris, rue Le Pic. Moi, je suis née le 16 juin 1999 à Paris, rue Le Pic, et je vis actuellement en Roumanie. Lui et moi, on s'est rencontrés à Timisoara. Victor Browner a dit que chacun avait un monde secret, pas nécessairement un monde de rêves ou d'émotions, mais un monde qui ne correspond pas à l'espace extérieur. Si j'étais peintre, je me demande à quoi le mien ressemblerait. Timisoara, que j'adore prononcer Timish, est la capitale européenne de la culture. Là-bas, il y avait de la couleur dans les rues et sur les affiches, et mille choses inspirantes. Il y avait d'abord Paul Neagou et ses énormes carnets. Il demande, est-ce que le temps est égal à l'espace ? Il dit, pour survivre, l'art doit abandonner son aspect purement visuel et devenir palpable, convier tous les sens. Sur ses carnets, j'ai vu de la danse, du noir et blanc, et la mer. Partout dans le musée et dans la ville, on pouvait voir les tableaux surréalistes de Browner. Et puis il y a cette interview, à la fin de l'exposition. Chacun a un monde secret. Pas un monde de rêves ou d'émotions, mais un monde où la réalité n'est pas la mesure. Si je pouvais le filmer, je me demande à quoi le mien ressemblerait. Après avoir vu les maisons colorées et les églises qui ressemblent à des châteaux, on est allé à Muséoul Consumatorou Louis communiste, avec Philomène et Solène, et c'est ce qui m'a le plus émue. Parce que ce que j'aime, c'est les détails et les petites choses. Tout ce qui retient le passé et le souvenir. Si j'avais un monde secret, à l'intérieur, il y aurait des horloges toujours réglées à l'heure du goûter. Le bus 67 qui va au jardin des plantes, les longs tapis du couloir chez mes grands-parents, les fleurs blanches au fond du jardin, le chlore de la piscine. Tout ça, et des couleurs vives, comme dans les Walt Disney et les tableaux de Victor Browner. Sous-titrage Société Radio-Canada